je suis devant un bucia capitata à palmier abricot avec ces superbes fruits orangés qui commencent à tomber d'ailleurs parce qu'ils commencent à être vachement mûrs il ya encore quelques grappes qui vont mûrir si le temps reste clément en ce mois de septembre 2023 et je vais vous faire cette vidéo pour répondre à quelques internautes salut à tous et bienvenue dans mon fief girondin préféré je vais vous faire cette vidéo parce que il ya beaucoup d'internautes j'avais fait un petit petite vidéo courte un short là dessus pour c'était pour répondre à la question des internautes qui me demandaient si je continue à traiter mes palmiers bucia capitata bucia yataille palmier abricot contre le sphinx communément appelé sphinx mais en fait c'est le paysan de 10 ya vous savez ce cet énorme papillon mangeur de palmiers qui va pondre dans le coeur du palmier et dont les larves vont se nourrir et forcément vont détruire en tout cas on détruit tous les trachycarpus qui qui sont là et qui qui étaient chez moi et autour aussi dans la région les trachycarpus je peux vous dire qu'ils y passent aujourd'hui on a des bucia capitata de manière il me reste plus que cela j'en ai un deux trois quatre bucia capitata qui ont une certaine taille et je pense qu'ils ont fait l'objet d'attaques répétées des du paysan de 10 ya du sphinx je les ai traités d'ailleurs j'avais fait des vidéos là dessus avec des nématodes pour détruire les larves vous savez ce petit organisme là ce petit vert qui vient sur les larves et puis qui les détruit de l'intérieur et et là depuis je crois que c'est à peu près deux ans que je ne traite plus du tout les arbres sont arrivés à j'allais dire à maturité à une maturité qui fait qu'il n'y a pas d'incidence sur leur croissance j'avais lu d'ailleurs un article là dessus j'essaie de vous le retrouver en disant que finalement on n'est pas obligé de traiter à partir d'un certain âge du palmier quand il se renforce et quand il est quand il a une certaine taille et de laisser faire en effet la nature et qu' il n'y a pas d'impact sur la santé de l'arbre et ben je vous confirme aujourd'hui en image avec cette vidéo que les attaques du sphinx ne mettent pas en péril les palmiers en tout cas mes palmiers de cet âge là ce ne sont pas des trachycarpus je pense que les trachycarpus ont beaucoup plus de fragilité et je vous montre en direct regardez ce que j'ai trouvé et ce que je trouve régulièrement quand je dépiaute en fait les palmes puisque là j'ai fait une petite coupe de estival on va dire ou hivernal pour préparer regardez ici quand je l'ai dépiauté j'ai regardé et je veux qu'est ce qu'il y a il y a une chrysalis qui s'est révélée et ça montre bien qu'il ya eu des attaques voilà de l'arbre avec cette chrysalis qui qui est dans qui fait partie du processus larves papillon puisque la larve se départit se transforme en papillon en laissant ce genre de choses que l'on appelle la chrysalis alors ça c'est c'est marrant on voit ici je vous montrer un mais c'est vrai que c'est pas la même qualité que le trachycarpus on voit ici qui a eu des attaques donc c'est très c'est très particulier puisque on voit bien ça se révèle bien à nos yeux les attaques ici vous voyez et pour autant regardez la taille a doublé encore une fois finalement il est magnifique ici on voit un stigmate mais qui n'a pas impacté le larves du tout on s'aperçoit que l'épaisseur de ces palmes est absolument énorme et beaucoup plus beaucoup plus grosse que le trachycarpus on voit que c'est quand même un palmier qui est massif et finalement il n'y a pas beaucoup d'impact alors que là j'ai un frelon asiatique qui me tourne je pense qui qui intéressait plutôt pas par mes pieds mais par les peut-être les abricots du palmier qui sont par terre peut-être et pour autant ils sont pas très très intéressés je trouve ils sont pas très gourmands de ça donc encore une fois vous voyez le la larve du palmier alors là la chrysalis qui est marrant c'est marrant si on la pète voilà c'est creux forcément il y avait la larve dedans souvenez-vous des énormes larves que je récupérais sur les trachycarpus voilà je regarde alors là vous voyez les grappes de fruits qui continuent à avoir à naître on va dire à être fabriqués par l'arbre il y en avait déjà une et là il en fabrique énormément ça montre qu'il y a une vitalité dans l'arbre qui qui s'exprime je vous avais toujours dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'attaque de 2,2 des vers de palmier du papillon là dessus à partir d'un certain âge c'est vrai que j'ai eu peur j'ai eu peur de les perdre à un moment donné parce que cela sont pas particulièrement joli et puis c'est c'est quand même une gamme au dessus du trachycarpus au niveau de au niveau de l'esthétique c'est quand même vraiment celui qui rappelle le plus les tropiques et surtout avec ses fruits qui arrivent à maturité quand même dans le sud ouest de la france ici à proche de bordeaux encore un petit frelon là qui est intéressé par je ne sais quoi en tout cas j'espère qu'il va aller dans ma bouteille parce que finalement stationnaire donc voilà écoutez moi le la contrainte de les traiter avec des nématodes eh ben n'existe plus c'est je suis bien content de plus les traiter parce que c'est quand même assez fastidieux et puis en plus traiter un arbre chaque année c'est vraiment une plaie comme pas possible donc en plus c'est insidieux et puis choper les les paysans de dysia avec des phéromones je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire donc on va les laisser on va les laisser faire si on peut choper les paysans de dysia les papillons vous souvenez je vous ai fait une petite vidéo où il y avait plusieurs papillons noyés dans la piscine ou tout du moins en train de flotter même celui là qui est petit voyez les comme quand même costaud et il est en bonne santé salut nous qui donc la réponse est que je ne les traite plus alors si on fait le point là dessus vous voyez les nouvelles pousses ne sont pas impactés du tout là je n'ai ici au niveau du coeur aucune attaque aucune attaque c'est bizarre parce que je crois que lui n'a jamais été attaqué celui là alors allez savoir pourquoi justement c'est une bonne question à poser lui n'a jamais été attaqué celui là l'a été aussi voyez là il ya un beau trou on devait on devrait peut-être trouver des crises à lisse donc un beau trou il ya eu des attaques aussi sur celui là pour les nouvelles pousses vous voyez il n'y a pas de elles sont pas impactés sont pas attaqués donc l'arbre se débrouille bien voilà beaucoup d'entre vous m'avez parlé de des attaques sur des trachycarpus est ce que vous avez eu des bussia capitata bussia yataille tout ce que vous voulez en bussia est ce que vous avez eu des des arbres qui ont périclité à cause de l'attaque de ces arbres là de ces palmiers là qui ont périclité qui ont qui sont morts avec les attaques de papillons j'aimerais que vous me le disiez en commentaire alors qu'ici on a encore cette énorme grappe ben pour que que l'on utilise encore pour voilà comme gourmandise on va dire finalement ils commencent certains commencent à être un petit peu trop mûr mais finalement c'est pas très gênant donc on tire profit aussi un petit peu de ces palmiers c'est quand même incroyable d'avoir de tels fruits dans le sud ouest tout le monde est particulièrement surpris alors tiens d'ailleurs dites moi je sais pas si vous allez me voir dites moi en effet si vous vous avez eu des fructilification avec vos palmiers et dans quelle région vous vous trouvez même les chiens en mangent je vous raconte pas ce qui ressort derrière tout ça c'est le cas de le dire voilà je voulais changer un petit peu de format et faire une vidéo là dessus parce que je voulais même je voulais m'attendrir un petit peu sur le fruit et sur la capacité du palmier à résister aux paysans de dizia aux attaques du paysan de dizia sur celui là qui produit si on fait le tour des dernières palmes un petit truc là c'est voyez c'est vraiment pas vraiment pas flagrant 1 elles sont en pleine santé là il ya encore voyez c'est une enveloppe comme ça il va y avoir encore une fleur là dedans mais je suis pas sûr de la garder donc la fleur du palmier attire énormément le frelon asiatique contrairement aux fruits quand ils sont mûrs ça je vous en ai parlé longuement surtout la fleur les graines aussi la fleur ce qui se transforme en fruit sont pas les graines c'est la fleur qui se transforme en fruit donc vous mettez des bouteilles des bouteilles parce que les frelons vont tourner autour vous mettez des bouteilles et puis comme je vous avais montré dans une vidéo les frelons y vont quand même là il va falloir que je change on va regarder il ya plus que les mouches parce que ça tourne aussi là hop je secoue un coup il ya les mouches qui tombent et là on avait à peu près on en a combien 1 2 3 4 5 on a cinq ou six frelons donc vous mettez une bouteille et puis comme ça les frelons iront voilà et puis celui là il ya plus que il ya cette grappe donc on va voir ce qu'elle va donner pas sûr qu'elle arrive à maturité donc quand il y en a trop vous en coupez parce que le mois de septembre le début du mois de septembre a été très chaud mais s'il ne continue pas avec une chaleur douce les fruits n'arriveront pas à maturité voilà écoutez je tenais à vous faire cette petite vidéo sur les palmiers bucia capitata palmier abricot abricot en veux tu en voilà abricot dont on se délecte attention aux frelons quand même qui tourne autour même si en effet vous voyez c'est très rare qu'ils y aillent sur les fruits voilà donc surtout fermez la bouche quand il ya des frelons qui tournent autour ils vont pas vous attaquer spécialement vous l'emmerdez pas ça tourne ça tourne il y en a plus qu'un ici donc faut pas très intéressé vous voyez allez je termine avec celui là c'est mon goûter et puis je vous mets en ligne n'oubliez pas je vous mets en ligne une vidéo qui est pas tout et une super mauvaise nouvelle que je vous annonce pour pas tout c'est qu'elle a perdu son pitbull le blanc et avec les tâches souvenez-vous belge fauve en pitbull de 12 ans vous verrez dans la vidéo déjà il était pas bien il avait fait un avc je vous l'annonce je prépare la vidéo de je sais pas tout c'est john qui filmer faites moi part de vos commentaires sur les sur les palmiers allez ceux qui ont des palmiers faites moi part de vos commentaires sur les fruits la fructification etc les frelons tout ce que vous voulez je veux en savoir plein sur ce que vous vivez à traverser ces magnifiques palmiers décoratifs regardez le cadre ça donne quand même un petit côté tropicalisé avec la piscine un peu le lagon donc vraiment j'ai retrouvé un petit peu ma ma calédonie ma nouvelle calédonie où j'ai vécu pendant 15 ans sur ce mesdames messieurs je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures merci de me suivre continuez transmettez aussi et puis partagez merci à vous et puis je sais pas comment s'est passé la rentrée scolaire en tout cas pour moi elle se passe bien avec les enfants je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et bientôt la vidéo de patou en ligne ciao ciao et on en restera sur ces belles images d'abricots du palmier n'est ce pas pepsi qui s'en nourrit également ben voilà avec la petite musique qui va bien moi comme une croquette et puis elle avait le noyau ah ben voilà c'est avalé et de deux là décidément c'est où il va le noyau 1 après ce satané frelon j'ai envie de dégommer je te raconte pas et on prépare le bois pour aussi cet hiver maître fourmi et non pas maître cigale attention les allées et venues des frelons on fait très attention surtout dans les abris de bûches de bois sur ce mesdames messieurs portez vous bien à très bientôt oh 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 oh